La synthèse des protéines comporte plusieurs étapes. La première étape est l'assemblage de la chaîne protéique formée d'acides aminés et accrochée les uns aux autres pour former une séquence avec un début et une fin. Cette chaîne protéique dépend de la séquence en acides aminés portée par l'ARN messager. L'ARN messager est formé de quatre nucléotides différents qu'on retient avec leurs abréviations A, U, G ou T. Un codon, c'est une suite de trois oligonucléotides spécifiques d'un acide aminé. Il y a une soixantaine de codons pour 20 acides aminés. En fait, il y a plusieurs codons qui codent pour le même acide aminé. Par contre, chaque acide aminé a ses codons spécifiques. L'ARN messager est une suite de codons. Chaque codon indique l'acide aminé qui va constituer la chaîne protéique. Cet ARN messager vient du noyau, il est sorti dans le cytoplasme, il est libre dans le cytoplasme et va s'associer à l'ARN messager un complexe de protéines groupées entre elles qui s'appelle le ribosome. Le ribosome va se fixer sur l'ARN messager, en début d'ARN messager, et il va commencer à avancer sur l'ARN messager en lisant le code génétique, c'est-à-dire codon par codon. Un codon très important, c'est le codon initiateur, c'est-à-dire celui qui débute la synthèse des protéines, qui est toujours une méthionine. C'est un codon qui est toujours un codon A, U, G. Donc quand on a la séquence d'un ARN messager et que l'on voit un codon A, U, G, on peut en déduire que c'est probablement à cet endroit-là, dans l'ARN messager, que commence la synthèse protéique. Ensuite, à côté de ce codon plus l'ARN de transfert méthionine, il y a le deuxième codon, codant pour le deuxième acide aminé de cette protéine. Et à ce moment-là, l'ARN de transfert qui correspond au codon présent sur cet ARN messager en position 2 va arriver avec son deuxième acide aminé. Une réaction enzymatique va suivre qui va permettre à la méthionine portée par la première ARN de transfert d'être en fait libérée de cet ARN de transfert et transmise sur le deuxième acide aminé. Donc on a un début de chaîne maintenant avec une méthionine qui est reliée au deuxième acide aminé. L'ARN de transfert qui transportait la méthionine maintenant est dit libre puisqu'il n'est plus en relation avec la méthionine et donc il va partir et libérer une place. À ce moment-là, le ribosome va encore avancer d'un codon ce qui fait qu'il y a de nouveau une place pour un nouvel ARN de transfert en position 3. Donc un troisième ARN de transfert arrive avec un acide aminé et la séquence de deux acides aminés qui sont portés par le deuxième ARN de transfert sont à ce moment-là transférés sur le troisième. Et ainsi de suite, les trois acides aminés sont ensuite transférés sur le quatrième, etc. La liaison entre les acides aminés est appelée une liaison covalente, c'est-à-dire une liaison très solide entre les acides aminés qui ne pourra pas disparaître sans une nouvelle intervention enzymatique. Donc la chaîne protéique formée de cette suite d'acides aminés est quelque chose de très solide. La chaîne des acides aminés à sa sortie du ribosome est linéaire. Cependant, il y a d'autres protéines autour du ribosome qui sont là pour provoquer des repliements de la chaîne en acides aminés. pratiquement dès la sortie de cette chaîne du ribosome de façon à organiser la structure de la protéine en trois dimensions et à avoir certains domaines de la protéine qui s'accrochent avec d'autres domaines. Donc la synthèse de la chaîne en acides aminés progresse, la lecture sur l'ARN messager progresse jusqu'à ce qu'un codon particulier de nouveau, qu'on appelle un codon stop, apparaisse. La présence de ce codon stop signe la fin de la synthèse protéique. En effet, il n'y a pas d'ARN de transfert qui puisse reconnaître ce codon stop. Donc la présence de ce codon stop indique la fin de la synthèse protéique, le relargage de la chaîne protéique dans le cytoplasme et le relargage du ribosome qui à ce moment-là se sépare de l'ARN messager. Dernière information, pour un ARN messager donné, il y a plusieurs ribosomes qui en même temps vont lire cet ARN messager. Toutes les protéines qui sont issues de la lecture d'un ARN messager sont identiques entre elles, mais on a un phénomène d'amplification entre un seul ARN messager et 30 copies de protéines qui sont fabriquées à ce moment-là. Certaines protéines sont synthétisées entièrement dans le cytoplasme à partir des ribosomes et des ARN messagers qui sont dits libres dans le cytoplasme. Ces protéines sont destinées soit à rester dans le cytoplasme, ce sont par exemple les protéines du cytosquelette, soit à rejoindre quelques compartiments endomembranaires, par exemple la mitochondrie ou certaines vésicules. Les protéines qui sont destinées à la membrane plasmique ou destinées à partir à l'extérieur de la cellule dans la circulation sanguine voient leur synthèse débuter dans le cytoplasme mais se poursuivre dans le réticulum endoplasmique. Les protéines des ribosomes, par exemple, sont des protéines qui sont synthétisées dans le cytoplasme, qui vont être rapatriées dans le noyau, qui vont être assemblées en ribosome dans le noyau et qui vont ressortir du noyau pour ensuite s'associer à des ARN messagers. Toutes les protéines du noyau sont synthétisées dans le cytoplasme et sont ramenées ensuite dans le noyau. Certaines d'entre elles peuvent ressortir dans le cytoplasme ensuite.